Pour la quatrième fois et certainement pas la dernière, l'Association des apiculteurs de Polynésie a organisé ce matin le concours du meilleur miel. L'occasion pour les huit participants de présenter et valoriser leurs produits de douceur. Ce qu'on veut aussi montrer, c'est le bon travail des apiculteurs polynésiens et la qualité et la richesse des miels qu'on a ici. Donc chaque année, les apiculteurs de l'association envoient des échantillons de leur miel en analyse dans des laboratoires spécialisés en France ou en Belgique pour le coup cette année. Et du coup, avec les résultats, on est capable de montrer à la fois aux consommateurs locaux et aussi aux instances du pays qu'on fait un miel de qualité. Un miel qui potentiellement peut s'exporter vers l'Europe puisqu'il répond aux critères et aux normes en vigueur en matière de miel sur le marché européen. Et si le développement de la filière apicole est en bonne voie au Fénois, le métier d'apiculteur est laborieux comme en témoigne Rouhani Maresco, professionnel de Mooréa. Cette année, c'est sa quatrième tentative pour décrocher la médaille d'or. « Ça me ferait un peu de la pub pour mon miel, la visibilité exactement. Et voilà, ça ferait toujours un petit plus pour vendre mon miel. C'est pas facile au début de pouvoir se lancer dans l'apiculture. Il faut avoir de la patience, beaucoup d'investissement physique, comme financier. Donc c'est beaucoup d'années de travail, avoir vraiment de pouvoir en vivre. » Du côté du jury, chacun a ses préférences, même si les critères de notation sont bien définis. « La couleur, la texture, le goût, si c'est sucré, si c'est amer, toutes les notes qu'il peut y avoir, florale, il y a vraiment plein plein de choses. Personnellement, j'aime bien tout ce qui est un petit peu brun, foncé, tout ce qui est citronné. Donc ici, c'est très bien, parce qu'il y a beaucoup d'agrumes. Voilà, tout ce qui reste un petit peu en bouche, qui est acide. » Finalement, après délibération, c'est le miel de Louise Frougier qui arrive en tête. En 2019, l'apicultrice de Paella s'était déjà distinguée des autres participants. « C'est confirmé, Louise, hein ? » « C'est confirmé, Louise, hein ? »